Quel secret cache Audemars Piguet ? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de cette marque ? Comment a-t-elle fait pour se hisser parmi les marques les plus convoitées du monde ? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. D'ailleurs, qui parmi vous sait vraiment d'où vient le nom Royal Oak, chaîne royale ? Restez donc avec nous pour apprendre les dessous de cette marque. Depuis sa création en 1875, celle qu'on appelle souvent la marque du brassu a pris une place considérable dans l'horlogerie mondiale. Elle a fait énormément de bruit ces dernières décennies, étantant même sa renommée en dehors des cercles fermés de l'horlogerie et des passionnés pour se faire une place dans le rap 2005, Jay-Z dans l'art, dans le cinéma, dans le sport, etc. Différents rappeurs internationaux font même référence à AP de manière plus ou moins directe dans certains de leurs morceaux. Mais avant de devenir ce fournisseur officiel d'icônes horlogères, Audemars Piguet a eu une histoire passionnante remplie de fun facts assez incroyables. Envoie la trace que nous avons sélectionnée pour vous et qui vont peut-être vous faire changer d'avis sur la marque. Premier fun fact incroyable, AP produit aussi d'autres montres que la Royal Oak. C'est complètement fou, non ? Bon, j'exagère un peu, mais beaucoup de monde semble oublier ce détail, alors on pensait bon de le rappeler rapidement. Bon, en plus, c'est aussi beaucoup de la Royal Oak dont on va parler aujourd'hui, mais pas seulement. Certaines de leurs autres collections mériteraient d'ailleurs qu'on s'y intéresse de plus près. En fin de vidéo, on vous présentera d'ailleurs rapidement quelques modèles de chez AP que vous ne connaissez probablement pas. Allez, cette fois, c'est vraiment parti pour les 13 fun facts sur la marque. Et on commence sans parler de la Royal Oak. Le nom de la maison vient des deux horlogers fondateurs, Jules-Louis Audemars et Edward-Auguste Piguet. On commence léger pour le premier fun fact, mais on commence aussi à la création de cette dernière. Tout a en réalité commencé à l'initiative de Jules-Louis Audemars qui a lancé son atelier d'horlogerie dans la ferme de sa famille en décembre 1875. Il travaillait principalement avec des manufactures de la Vallée de Joux et s'occupait de contrôler les montres à complications avant leur mise en vente. C'est ce qu'on appelle un repasseur. Sa petite entreprise a vite eu du succès, si bien qu'il décida de demander de l'aide à un ancien camarade d'études pour l'aider à traiter toutes les commandes. Ce camarade, vous l'aurez deviné, n'était autre que Edward-Auguste Piguet. A force de travailler ensemble, les deux amis décident de faire le pas et de commencer à proposer leur propre montre à complications. Quelques années plus tard, en 1881, pour être précis, ils créent donc leur manufacture, qu'ils appelleront Audemars Piguet et compagnie. Est-ce qu'ils pensaient qu'on retrouverait ce nom au poignet de SCH dans les années 2020 ? Pas sûr. Le premier dessin d'une Royal Oak a été fait sur une serviette de table moins de 24 heures avant sa présentation. Vous avez bien entendu, le design initial de l'une des montres les plus emblématiques jamais créées aurait été conçu en moins de 24 heures. Gérald Genta lui-même a raconté cet événement lors d'un interview et a expliqué comment le design avait vu le jour. C'est en 1970, la veille du salon horléger de Paisle World, que Georges Gauley, directeur général d'Audemars Piguet de l'époque, a demandé à Gérald Genta de dessiner une nouvelle montre. Il aurait dit qu'il voulait que Genta dessine une montre en acier sans précédent et malgré le court délai, Genta a relevé le défi sur une serviette qui se trouvait devant lui. Selon Genta, Gauley l'aurait appelé aux alentours de 16 heures pour lui dire « Monsieur Genta, nous avons une société de distribution qui nous a demandé une montre sportive en acier inédite et j'ai besoin de l'esquisse de design pour demain matin. » Genta a plus tard dit à propos de l'événement « C'était une chose folle. Personnellement, je ne sais pas par quelle magie il a été possible de créer une telle chose en une nuit. C'était tout simplement incroyable. Aussi incroyable que sa modestie apparemment. » C'était en particulier le marché italien qui demandait une montre unique, sportive et pourtant luxueuse en acier inoxydable. Suite à ce lancement et au succès de la pièce, on reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur ce point, la renommée de Gérald Genta a explosé et d'autres maisons de renom ont fait appel à lui pour avoir leur propre version d'une montre répondant aux codes des nouvelles Luxury Sports Watches. La plus connue est Patek Philippe, pour qui Monsieur Genta a dessiné la célébrissime Nautilus qui fut lancée en 1976. Cette dernière reprend notamment le concept du boîtier octogonal et du bracelet intégré, deux caractéristiques que ce designer qui a changé le monde de l'horlogerie a beaucoup mis en avant. Les années qui suivirent, on a pu voir fleurir de très nombreuses pièces reprenant plus ou moins directement ses codes devenus iconiques et ultra reconnaissables, parfois en s'inspirant de l'esprit de Genta, d'autres fois en copiant clairement des parties du design. La maison est toujours entre les mains des familles des fondateurs. Pour une fois, on laisse de côté Richemont, le Swatch Group, Kering et autres conglomérats ou fondations. Audemars Piguet est toujours restée indépendante et des membres de la famille de ses créateurs sont bel et bien à sa tête aujourd'hui. Lorsque l'on parle d'AP, principalement depuis 2012, on pense à François-Henri Ben Amias, le charismatique CEO de la maison, qui laissera sa place en fin d'année 2023 à Ilaria Resta. Mais aux manettes et aux décisions, en 2023, on retrouve entre autres Jasmine Audemars, l'arrière-petite-fille du fondateur et aujourd'hui présidente du conseil d'administration. C'est pour ma patronne, Jasmine. 19 ans, on y est enfin. C'est fait. C'est pour Jasmine. Et Olivier Franck-Edouard Audemars, son cousin et vice-président du conseil. Tous deux représentant la quatrième génération aux commandes de cette entreprise familiale qui continue de marquer le monde de l'horlogerie, mais pas seulement. Audemars Piguet est né au Brassus en 1875, lorsque mon arrière-grand-père, Jules-Louis Audemars, et Edouard-Auguste Piguet ont créé leur premier atelier dans ce qui est aujourd'hui la maison des fondateurs. En 2022, Jasmine a cependant annoncé qu'elle quitterait son poste de présidente le 11 novembre 2023 pour laisser sa place à l'ancien directeur général de Tiffany, l'italien Alessandro Bogliolo. A priori, Olivier Franck-Edouard restera lui au poste de vice-président, assurant donc que la maison reste en partie family-owned. On est curieux de savoir quels arrière-arrière-petits-enfants prendront la suite. Les premiers prototypes de la Royal Oak étaient en or gris pour faire les économies. Eh oui, c'est la maison Favre-Péret qui fut mandatée par Georges Gaullet pour la création de 4 prototypes en juin 1970 après la présentation de dessins de Genta au Baselworld. Or, cette maison se concentrait jusqu'alors exclusivement sur le travail de métaux précieux dont l'acier ne faisait pas partie. Pour pouvoir livrer les prototypes rapidement sans avoir à apprendre à travailler un nouveau matériau, c'est l'or gris qui fut sélectionné. En plus, la commande précisait bien que les boîtiers devaient être étanches, ce qui compliquait encore davantage le travail des matériaux. Ces 4 prototypes portaient les références 6646 à 6649 et il est assez difficile d'en obtenir des images aujourd'hui tout simplement parce qu'au moins 2 des 4 ont été fondus après leur livraison. Un seul fut équipé d'un mouvement, le prototype 6647. Il fut vendu à Vacheron-Constantin le 6 juillet 1972 car la maison distribuait au Deux-Mar-Piguet et qu'un de leurs très prestigieux clients aurait fait une commande spéciale de Royal Oak avant même sa commercialisation à condition que celle-ci soit en or. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que oui, il semblerait bien que l'on connaisse le tout premier détenteur d'une Royal Oak du monde. AP est à l'origine du premier mouvement de montre-bracelet à répétition minute. Une première pour la maison qui remonte loin dans l'histoire puisqu'on parle de 1892. Pourquoi parle-t-on du premier mouvement de montre-bracelet à répétition minute et pas directement de la première montre-bracelet à répétition minute ? Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une commande de quelqu'un de très important dans le monde de l'horlogerie, Louis Brent. Ce nom ne vous dit rien, ce n'est autre que le créateur d'Omega. On avait déjà parlé de ça dans notre vidéo des meilleurs mondes de 2022 on vous met le lien en description pour celles et ceux que ça intéresse. Et si une vidéo sur l'histoire d'Omega vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour mettre un like et pour vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous verrez plus tard qu'en plus d'être à l'origine d'autres grandes premières, la maison a aussi démocratisé des concepts existants en les rendant bien plus accessibles et attrayants. A son lancement, la Royal Oak coûtait déjà plusieurs fois le prix d'une Rolex Submariner. Contrairement à ce que l'on lit souvent, ce n'est pas le fait d'utiliser l'acier dans des mondes de sport qui étaient révolutionnaires avec le lancement de la Royal Oak. La Omega Speedmaster était déjà en acier tout comme la Rolex Submariner, certains modèles de chez UWC et d'autres maisons. Ce qui a choqué et révolutionné le secteur, c'était son prix de 3300 francs suisses. A l'époque, en fonction des différents témoignages, ce prix permettait de se friller entre 3 et 10 Rolex Submariner. Dans une interview de 2009, Gerald Genta précisait que la montre en acier la plus chère de l'époque coûtait 850 francs suisses. Pas difficile à croire lorsqu'on se rappelle entre autres de l'histoire du vétéran américain ayant acheté son cosmographe Daytona en 1974 pour 345,97 dollars. La Royale Oak fut donc lancée en acier au prix de certaines montres en or. Dans le catalogue Audemars Piguet de 1972, par exemple, le modèle 5043 en or jaune équipé du calibre ultra-plat 20-03 coûtait 2 990 francs suisses. Ce choix réfléchi a clairement contribué au buzz de l'époque et la marque ne s'est pas privée pour communiquer sur le sujet. Certaines publicités de l'époque choquent volontairement avec des phrases comme « Qu'est-ce qui rend l'acier plus précieux que l'or ? » ou encore « Achèteriez-vous un Rembrandt pour son cadre ? » mais aussi « L'acier au prix de l'or ? » « La montre en acier la plus chère au monde ? » etc. Appé a démocratisé la montre squelette et d'autres concepts. Les vraies origines de la montre squelette remonteraient aux années 1760 à Paris avec André Charles Caron et des clients parisiens faitant partie de l'élite extrême commandant des montres de poche travaillées en suivant ce procédé de fabrication qui met la transparence en avant. La transparence resta quasi secrète pendant plus d'un siècle. En 1934, Audemars Piguet lance sa propre version de la montre squelette qui serait même la toute première montre bracelet squelettée et la rend accessible à un public bien plus large tout en restant très exclusive. Très difficile de trouver des images de l'époque mais les historiens s'accordent sur le fait que la maison a joué un rôle considérable dans l'adoption du concept de la montre squelette à partir de cette date. Pour résumer, sans AP, pas de Richard Mill et comme on le verra tout à l'heure, le lien entre ces deux maisons est encore plus fort qu'on ne le croit. D'ailleurs en parlant de démocratiser des concepts, c'est aussi AP qui a remis les heures vagabondes sur le devant de la scène au début des années 90. Les origines du concept d'heures vagabondes remontent au XVIIe siècle mais il fut mis de côté pendant des siècles et fut remis au goût du jour par AP en 1991 avec un procédé qui prit le nom de Star Wheel et que l'on retrouvera sur différents modèles jusqu'au début des années 2000. En 2022, le concept a fait son grand retour chez la marque avec la code 1159 Star Wheel. Donc on peut aussi se dire que sans la Star Wheel de 1991, Hurwerk et les autres maisons qui ont les heures vagabondes comme signature auraient peut-être eu une aura et une histoire bien différentes. Est-ce que vous commencez à comprendre l'ampleur de l'importance d'AP dans le paysage horloger international ? Non, la Royal Oak ne fut pas un échec commercial à son lancement. Encore une fois, contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire assez souvent, le lancement de la Royal Oak ne fut pas un échec. On peut dire que l'accueil du public et des spécialistes fut mitigé, que la montre a reçu de nombreuses critiques, ce qui est assez logique lorsque l'on comprend à quel point ce design et ce positionnement étaient nouveaux pour l'époque. Mais selon les archives de la maison, 490 Royal Oak furent livrés par la manufacture au détaillant en 1972, chiffre qui dépassera largement les 500 pour 1973, avant d'atteindre les 618 pour 1974 et de revenir un peu en dessous de 600 en 1975 et 1976. L'arrivée des versions en or reboostera les ventes et on arrivera à 820 pièces pour l'année 1978. Ça vous paraît peu ? Pour l'époque, c'est clairement un succès. Pour remettre les choses en perspective, les 490 exemplaires de la 5402 vendues au détaillant en 1972 pulvérisent le record du nombre d'exemplaires identiques d'un modèle vendu en un an pour la maison. Le storytelling peut donc changer un peu en fonction des souvenirs et des témoignages, mais les archives sont bien là et prouvent qu'il s'agit d'un succès. Mais alors qui a acheté la toute première Royal Oak ? On y arrive, on y arrive. AP à départ dans Richard Mill. Et c'est pas tout. Dès ses débuts en 1999, Richard Mill se fournissait en mouvement chez une filiale d'Odemar Piguet, APRP pour Odemar Piguet, Renault Papy. C'est en 2007 que les deux maisons ont annoncé officiellement l'entrée d'AP au capital de RM. Sans parler de montant, cette collaboration a très certainement profité aux deux entreprises qui ont donc toujours entretenu des relations positives. Au moment de l'entrée d'AP au capital, le CEO de l'époque, Georges-Henri Mellan, avait déclaré au-delà des affaires, ce sont de véritables liens d'amitié que nous partageons avec Richard Mill. Gérald Genta détestait la Royal Oak Offshore. Comme l'a bien dit Martin K. Wehrle, ancien directeur du musée Odemar Piguet, contrairement à son aîné, la Royal Oak Offshore ne répond à aucune demande de la part d'aucun marché. Elle est plutôt le fruit d'un pari, voire d'une sorte de vision de certains décisionnaires de la maison, notamment en provenance d'Allemagne. Ce serait dire qu'Wettingel, en charge du marché allemand pour AP depuis 20 ans, qui aurait fait part, en 1989, au co-directeur général, Stephen Hurkwart, de sa vision d'une montre iconique pour les années 90, s'inspirant des yachts aussi surpuissants que confortables et des valeurs d'hédonisme, d'insouciance et de fête que l'on retrouvait entre autres sur les plages des Etats-Unis pendant les oblématiques années 80. M. Hurkwart est séduit par l'idée et décide de l'allier à la célébration des 20 ans de la Royal Oak. La Royal Oak est un succès, mais elle a perdu son côté scandaleux. Il fait donc appel à un designer de 22 ans pour une nouvelle version qui ramènerait cette ambiance de folie et de décadence totale. C'est le grand Emmanuel Gate qui se lance sur le projet et qui dessine la très célèbre Royal Oak Offshore. Elle fut présentée au monde au Baselworld de 1993 et de nombreux témoignages parlent de M. Genta hurlant sur le stand d'Odemar Piguet « Vous avez tué ma Royal Oak ! » Et vous, vous êtes d'accord avec lui ? Ou vous pensez qu'au contraire M. Gait a réussi son pari et a proposé une nouvelle icône ? Dites-le nous en commentaire ! Les retours du public furent encore une fois mitigés mais les 100 pièces du lancement furent rapidement vendues et la Offshore s'est finalement elle aussi imposée comme une icône. La marque a contribué à ce succès avec un marketing réfléchi incluant entre autres des collaborations intéressantes comme par exemple avec la présence d'une Royal Oak Offshore T3, une édition spéciale Terminator, que l'on voit très clairement dans le film Terminator 3 le soulèvement des machines. L'ami Banabias en parle dans une courte vidéo expliquant qu'ils avaient dû retourner la scène dans laquelle on voyait la T3 car dans la première version Arnold Schwarzenegger jeta la montre par la fenêtre. Tiens, en parlant de Monsieur Banabias, saviez-vous qu'il était à une époque considéré comme le plus grand collectionneur de Swatch de la planète ? En 1989, il s'est mis en tête de trouver absolument toutes les montres de toutes les collections depuis la toute première Swatch de 1983. Dans une interview, il a expliqué qu'en 3 ans, grâce à des efforts considérables et à des contacts internationaux incroyables, il avait réussi à se procurer des versions neuves de toutes les Swatch qui avaient été sur le marché, plus des prototypes et autres pièces qui n'ont jamais été présentées au public, ce qui représentait plus de 1200 montres. En 1996, Swatch a racheté sa collection, rachat qu'il a accepté à une seule condition, Swatch devait lui vendre 3 pièces extrêmement difficiles à se procurer, les Swatch créés spécialement pour les Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996. A l'époque, Swatch offrait des versions en or aux vainqueurs des médailles d'or, des versions en argent pour les vainqueurs de médailles d'argent et des versions en bronze pour les troisièmes. En souvenir de son incroyable collection, François Horry aurait donc toujours ses 3 montres ultra-exclusives encadrées dans son salon. On connaît l'identité du tout premier propriétaire d'une Royal Oak. Avant de se pencher sur les origines passionnantes du nom de la Royal Oak, découvrons qui a acheté la toute première. D'après la maison, des sources orales proches de la cour d'Iran laissent penser que le prototype en or gris équipé d'un calibre dont on parlait plus tôt était en réalité destiné à Mohamed Reza Palavi, chat d'Iran pendant plus de 30 ans. Ce dernier aurait vu la montre en avant-première et aurait tout de suite décidé d'en commander une à condition qu'elle soit en or. Ça signifie que non seulement il serait le tout premier possesseur d'une Royal Oak au monde, mais en plus d'un exemplaire unique en or alors que les premières versions en or ne seront produites qu'en 1977. Toutes les Royal Oak ne sont pas octogonales. C'est fou non ? On retrouve notamment cette 605 ST Jumbo des années 80 avec un boîtier en acier inoxydable de 32 mm et entraîné par un mouvement à quartz. Il y a plusieurs histoires à propos de l'origine du nom Royal Oak. Ce nom, devenu si emblématique, a des origines un peu floues, mais on commence à comprendre. On sait par exemple que Gérald Genta avait proposé le nom Safari pour sa création, mais que c'est Royal Oak qui fut retenu. On retrouve souvent deux histoires pour expliquer ce choix, mais la réalité est très certainement un mix des deux. Un des bateaux de guerre les plus iconiques de la flotte navale anglaise datant de la première guerre mondiale s'appelait le HMS Royal Oak. En termes de robustesse, d'étanchéité et de savoir-faire, le symbole semble être assez fort pour convaincre les décisionnaires de GAP pour leur nouvelle icône. Mais ce n'est pas tout, parce que ce navire a lui-même tiré son nom d'une histoire qui ajoute le concept de noblesse, de protection et de royauté au tout. Le nom du HMS Royal Oak fait référence à un chêne légendaire qui aurait abrité le roi Charles II après une bataille en 1651. Ce serait tout simplement grâce à cet arbre que le roi aurait survécu en se cachant. Le nom Royal Oak amenait donc des valeurs de force, de robustesse, de résistance à l'ennemi et aux éléments, de royauté, de protection, etc. Bien trouvé, non ? En plus, le HMS dans le nom du navire signifie Her Majesty's Ship, comprenez, le bateau de sa majesté. Mais chez nous, HMS, ça veut surtout dire heure, minute, seconde, non ? Coïncidence ? Je ne pense pas. Et comme promis, voilà quelques pièces de chez AP que vous ne connaissiez probablement pas. sur quelle marque voulez-vous qu'on se penche pour la suite ? Abonnez-vous et allez voir une des vidéos qui s'affiche pour en apprendre toujours plus. Sous-titrage ST' 501